Pourquoi j'ai pris la décision d'accueil sous ma participation au processus électoral ? Je ne sais pas si le processus de l'État du Sénégal est de dire que ce processus de l'État du Sénégal n'est pas de ce que vous connaissez, c'est que vous connaissez la démocratie. Aujourd'hui, nous avons déjà fait le temps de l'électorat. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit, c'est le tirage de loterie ou de la nazie. Je n'ai pas dit ce que vous connaissez, c'est le tirage du 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 tirage. C'est le tirage du 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 parrainage des élus nous l'avons aujourd'hui, si nous sommes en centième position nous n'avons pas de doublons parce que les élus de nous ne connaissent pas nous n'avons pas de parrainage c'est ce qui est pour nous le système qui a été c'est le système qui a été mais le système qui a été favorisé le candidat du pouvoir et que nous l'avons nous n'avons pas voulu nous ne savons pas les routes et qu'aujourd'hui, nous l'avons beaucoup d'utiliser pour qu'un candidat qui s'il y ait un pouvoir et qui s'il y ait de justifier l'élection c'est ce qui nous a donné effectivement ce qui nous a donné maintenant, nous avons donné notre participation nous avons aussi un recours pour nous donner le Conseil constitutionnel ce qui nous a donné c'est ce qui est appliqué sur notre constitution sur l'article 98 il s'est dit que le traité que vous savez que le Sénégal est signé sur le CDEAO c'est ce qui nous a donné un peu plus grand un peu plus grand un peu plus grand que le ministre de l'Intérieur a fait et que l'État du Sénégal s'il y a un temps il s'il y a un temps il s'il y a un temps qu'il s'il y a un temps parce qu'il s'il y a un temps il s'il y a un temps nous avons eu le recours ce qui nous a prévu est ce qui nous a donné ce qui nous a donné ce qui nous a donné le Conseil constitutionnel de l'Ordan et maintenant nous avons fait une décision que le Conseil constitutionnel ne sera en fonction effectivement du résultat de l'audience qui nous a donné aussi un autre connu en tout cas nous devons retenir pour le travail J'ai décidé de suspendre ma participation au processus électoral pour la présidentielle de 2024 pour la bonne et simple raison que nous avons espéré jusqu'à la dernière minute que l'État du Sénégal allait revenir à la raison c'est-à-dire permettre aux candidats de pouvoir disposer du fichier électoral afin de tester avant le dépôt la validité des parrains récoltés l'État du Sénégal n'a pas voulu le faire ce qui fait qu'on est embarqué dans une compétition où nous candidats on n'a aucune maîtrise de la rationalité qui prélude à cette compétition et l'exemple le plus éloquent est ce matin le tirage au sort le tirage au sort qui détermine l'ordre de passage des candidats devant la commission de contrôle cela démontre effectivement qu'on a mis de côté le mérite et l'effort individuel déployé par ces candidats pour avoir ces milliers et des milliers de parrainages pour effectivement nous soumettre à un aléa donc il n'y a pas de rationalité du moment où il n'y a pas de rationalité il n'y a pas de sécurité juridique pour toutes ces raisons non seulement nous avons décidé de suspendre notre participation mais nous avons aussi saisi immédiatement le conseil constitutionnel d'un recours en exception d'inconventionnalité pour écarter effectivement l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui ressuscitait le parrainage mais également la décision même prise par le conseil constitutionnel pour organiser le contrôle du parrainage le conseil constitutionnel devra effectivement répondre par rapport à cette problématique juger en tout cas la requête conformément à la loi dans le délai de 5 jours prévu dans le cadre du contentier électoral de la présidentielle je précise que le candidat du pouvoir vous l'aurez remarqué bien qu'il soit à une position de 68ème cela ne l'expose à rien au risque de doublon bien au contraire du moment où il a choisi d'être parrainé par des élus mais il n'y a pas de risque de doublon encore moins effectivement d'aléas en tout cas c'est pour toutes ces raisons que nous estimons que la compétition est dès à présent déséquilibrée si ce n'est déloyale parce que le candidat du pouvoir est à l'abri de tous les aléas alors que les autres candidats effectivement sont soumis à un sort dont ils ne maîtrisent pas la rationalité